Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager l'histoire du chant Majestueux. Alors Majestueux, je l'ai composé en 2014 sur le thème de la majesté de Dieu, la splendeur de Dieu. Il y a tellement, tellement de versets où David ou les psalmistes parlent de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, comment Dieu se drape dans la majesté, il est vêtu de gloire et je voulais vraiment déclarer un chant qui aurait pu vraiment l'élever dans qui il est, un peu comme David l'a fait dans les psaumes. Et j'ai essayé de décrire un petit peu ce qui se passait. Donc, assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Quand Dieu est assis, lorsqu'il est assis, c'est qu'il règne et il règne, il est souverain. Ok ? Quand Jésus a fait le Notre-Père, Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, il est vraiment en poste d'être assis et il règne au ciel. Il est vêtu de majesté, ok ? Le deuxième couplet va parler de ce qu'il a fait. Les cieux et les mers, la terre, la lumière parlent de toi et toute la création te dit majestueux. Tu es majestueux, tu es souverain, tu es tout-puissant, tu es saint et la création te déclare à toi la gloire. D'accord ? Donc, ça, c'était vraiment le contexte, le chant. Je l'ai composé chez moi dans mon petit salon. Et puis, en même temps, il y avait trois énormes projets. La construction de la maison, on était là, on a dit « Seigneur, on ne peut pas nous gérer tout, donc on te laisse gérer la maison. » Et en fin de compte, on a eu la maison, la construction de la maison un mois avant le jour J extraordinaire. Et puis, arrive l'enregistrement de l'album, justement. On a décidé qu'il allait s'appeler « Majestueux ». Et l'album « Majestueux » doit se faire dans le nouveau bâtiment qui est l'église. L'église a fait un agrandissement. On a passé des mois et des mois dans la construction, dans la poussière, vraiment à grandir l'église. Et normalement, tout est ficelé, tout est bien géré avec la mairie, avec le fait qu'ils doivent venir valider, faire la validation de l'entrée dans le nouveau bâtiment, parce que c'est entré au grand public. Et en fin de compte, là, on n'a pas cette date. La mairie ne peut pas venir avant novembre, alors que moi, c'était le 3 octobre que je devais enregistrer l'album « Majestueux ». Et là, on est défait. Lorsqu'on apprend ça par téléphone, on se met à prier et on dit « Seigneur, vraiment, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses un miracle ». Et il y a une grosse histoire, énorme. Le pasteur Patrice Martorano va à la mairie. Et puis là, il demande à parler avec quelqu'un, avec un adjoint au maire. Alors qu'on lui avait dit que ce n'était pas possible, il rencontre le deuxième adjoint au maire qui lui dit « Mais vous n'êtes pas dans l'église de Monsieur Untel. Ah, je l'ai aimé tellement cet homme, il était bon, il était droit, il était fidèle. » Et en fait, ok, c'est quoi votre problème ? D'accord, c'est que vous n'avez pas de date pour la validité de votre bâtiment. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du projet. Donc là, il prend son téléphone, il règle la situation en 5 minutes et c'était bon. Dieu avait mis sa main même jusque dans la mairie. C'était juste extraordinaire. Donc vraiment, ce chant nous montre, oui, la majesté de Dieu, mais son amour aussi dans nos détails à nous. Et je veux vraiment t'encourager un maximum à lui remettre, oui, ta louange, ton adoration, parce qu'il est grand, il est merveilleux, mais il est surtout le Dieu ton Père. Il est celui qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, même dans les moindres détails. Donc vraiment, j'espère que ce chant, ce petit partage a pu t'encourager à aller chanter ce chant-là, majestueux, et puis aussi à prendre du temps pour le louer, pour adorer et pour le glorifier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Bye.